La République Démocratique du Congo, un pays riche et pauvre en même temps. Pauvre pourquoi ? Parce que les ressources minières ont profité de ce qu'il y a. La République Démocratique du Congo, un pays riche et pauvre en même temps. La République Démocratique du Congo, un pays riche et pauvre en même temps. La République Démocratique du Congo, un pays riche et pauvre en même temps. La République Démocratique du Congo, un pays riche et pauvre en même temps. La République Démocratique du Congo, un pays riche et pauvre en même temps. Donc je crois qu'il faut mettre en place de bonnes politiques, une meilleure vision et que la population est vraiment consciente que des fions, il faut tout relever ensemble à travers notre agir en communauté. Mettre en place de bonnes politiques ? La question est-elle en question. La question est-elle là-bas. Est-ce qu'elle s'occupe depuis anos şim choque son pays est à take en place de bonnes politiques ? Quel est votrewick d'époque qui vient du Zé Laurent Desirée e Kabila ? Qui a tiré en place de bonnes politiques ? Joseph Kabila d'eux-mêmes et Félix s'entendent à ce qu'il y a, parce que jusqu'à prêve du contraire, il y a des ressources qui ont des ressources, seulement ceux qui ont des bandes occidentaux, bien qu'ils ont des gens qui ont des bénéficiaires, et qui ont des congolais. Je crois qu'au-delà, il y a une vision qui est incarnée, pas dans le monde, mais aussi une vision qui est partagée par tous les peuples. Il y a aussi des pésanteurs. Pésanteurs, il y a des bandes qui ont changé la forme de colonialisme. Il faut dire aujourd'hui que le colonialisme est un peu plus grand, il y a des gens qui ont des boulons, 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 qui ont des boulons. Le colonialisme est un peu plus grand, purement économique, où même si on se retenit, il y a des boulons, qui ont des boulons, Où ils ont des prix au niveau où on a des boulons, il faut le prenieur. Donc, ils nous rares de tout ce qui a une valeur, tout simplement parce qu'au bout, il a des boulons qui ont des boulons et qui ont des boulons. Donc, il y a un problème, où il faut résoudre en termes de vision, mais aussi en termes de partenariat, parce que si vous vivez dans un vase clos, Il faut se développer sans le concours des autres, sans recourir à l'industrialisation, sans recourir à leur technologie aussi. Donc, c'est comme ça qu'on parle, ma partenariat gagnant-gagnant, dans le sens que le Congo, au-delà de la vision qu'on a incarné, il faut que les autres puissent bénéficier de la technologie pour qu'il n'y ait pas à se mettre à niveau. Donc, en interne, il faut développer une vision Yamakasi, mais aussi l'essence de la patrie. Malheureusement, le régime Nyon-Sauré s'est succédé. J'ai l'impression parfois que les Congolais ont adopté la même politique que les colonialistes. C'est vrai que les colonialistes ne nous avaient pas montré comment gérer, mais en les voyant gérer, nous avons reproduit le même mode de gestion. Ça veut dire un mode de gestion centré sur le pillage des ressources. Aujourd'hui, il faut le dire, quand on parle des cas de détournement, c'est en réalité des pillages des ressources. Quand on parle de la délinquance financière, c'est un cas, il y a une sorte de pillage aussi. Donc, nous avons adopté la même manière, le même mode de gestion. Donc, à un certain moment, il faut tout cata. Ce que Talib a dit, j'en ai vu sur l'époque, à Mboutu, c'est qu'il y a des gens qui sont en Canada, qui sont en France, qui sont en Liban. Il y a des gens qui sont en Canada, qui sont en université, qui sont en Canada. Et finalement, quand on a dit, ça ne revient même plus au Congolais. On a appris que Mboutu avait acheté des châteaux, des châteaux en France, des châteaux en Belgique. Tout ça, c'est ce mode-là de gestion du colonialiste qui était venu ici, qui a pris au Congo pour aller construire chez lui. Malheureusement, lorsque nous, nous avons pris le pouvoir pour assurer notre bien-être, nous avons procédé de la même manière qu'il y a les colonialistes. Même si à l'époque, il y a Félix, c'est la même chose aussi. Non, il y a certains qui continuent avec... Alors que dans tout l'alentour, il y a des quartiers. Kourézate, Mahezate, Nzélézate, les peuples vivent pratiquement dans la brousse. Alors qu'à côté, il y a une richesse. Donc, ça doit aller quelque part, l'esclavagisme, c'est qu'il y a la secteur. Mais justement, l'esclavagisme a changé de forme. Ce n'est plus la forme au Asaïki, au Monde, au Asaïki, au Zouabino, au pouvoir politique. Ils vous ont laissé le pouvoir politique et ils vous ont ravis le pouvoir économique. Donc, il faut vraiment tout ça, sur ce mot, patriotique, de manière à ce que la richesse est bénéficiait. Malheureusement aussi, dirigeants africains, généralement, ils cherchent simplement à protéger leur pouvoir. Quand ils accèdent au pouvoir, ils cherchent beaucoup plus comment protéger les pouvoirs. C'est comme ça que, pour protéger les pouvoirs, ils cèdent une partie de leur souveraineté économique, Nabato et Libanda, pour que Bango garantisse la sécurité de la Bango, la éternité au pouvoir. Donc, c'est un problème, comme je l'ai dit, c'est une autre forme de colonialisme. Il faut que l'Africain, je ne parle pas du Congo, je suis maintenant dans une approche beaucoup plus africaine, parce que je ne suis pas un africaniste aussi. Donc, il faut que... Mais la grande richesse, c'est la République démocratique du Congo. Ça ne nous regarde pas les autres Africains. Mais au-delà d'abord de cette richesse que Dieu nous a donnée, la plus grande richesse, c'est d'abord l'homme. L'homme. Parce que vous pouvez avoir, Babilo, Ronyos, Sorana, mais quelle est la qualité de l'homme congolais ? Si nous avons une meilleure qualité de l'homme congolais, nous allons aussi faire bénéficier au pays des richesses naturelles que Dieu nous a données. On parle seulement des richesses de sous-sol, mais les richesses du Congo, c'est aussi la forêt. C'est aussi l'eau, les fleuves. Il y a des pays, Oyo, Maé, Zaté, on les appelle des pays désertiques. Des pays qui achètent l'eau, qui cherchent comment canaliser ma mère, ma maman, M. Kodati, la maman, pour vivre. Mais ce sont des pays qui se développent. Mais nous, nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons les climats, nous avons tout ce que Dieu peut donner à l'homme, mais nous sommes incapables d'en faire profiter la population congolaise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est vrai, c'est bien beau. Les discours, quand on entend les discours de politiciens, c'est très bien beau. Vraiment, ça frappe directement à l'oreille et les gens se disent, du coup, je peux voter telle personne. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la richesse soit là, de ce que vous avez congolais, vous bénéficiez à nous ? Surtout, vous avez légué de la génération future ? Moi, je crois qu'au-delà de la gouvernance, où les alliés répartis en termes, il y a ceux qui sont à l'opposition, ceux qui sont au pouvoir, il faut une table ronde. Dans le cas où il y a eu un peu, il faut poser la problématique et trouver des solutions à ces problèmes-là. Dans la table ronde, il y a un problème congolais d'abord. Identifier nos problèmes, identifier nos forces, identifier nos faiblesses et chercher des solutions pour que le Congo puisse émerger. Si vous avez un pouvoir d'alternance, il y a un programme, il y a un programme, il y a un programme, on va faire essaye, erreur, essaye, erreur. Il faut que toute la classe, l'élite congolaise, Basala Oizali, table ronde nationale pour identifier le vrai problème du Congo et y proposer des solutions. Je crois que de cette manière-là... Que ce soit les opposants. Mais justement, je parle de... Donc tous les Congolais, non, mais il faut vraiment expliquer... Je parle de l'élite, moi je parle de l'élite, je ne parle plus en termes de costumes politiques. Parce que le mal c'est quoi ? C'est que nous avons laissé les pays aux politiciens. Tout le monde a démissionné. Tu vois, il y a des gens qui sont ingénieurs, mais qui ont démissionné parce qu'ils ont dit, ok, c'est que nous ne sommes pas politiciens. Il est prouvé aujourd'hui que le politicien n'est pas le maire gestionnaire. Noir sur blanc, oui. Il est prouvé noir sur blanc au Congo que le politicien n'est pas le maire gestionnaire. Peut-être que le maire gestionnaire se cache dans la population. L'expertise se cache dans les peuples. Mais ce peuple a démissionné, il s'est mis loin de la gestion du pays, laissant la gestion du pays et le portefeuille, les tatamsoussous, aux opportunistes et affairistes. Donc, il faut à un certain moment, tout le monde a réveillé collectif, prise de conscience collectif. Et ça, c'est que tout le monde a dit, tout le monde a dit, est-ce que la manière dont on vit, est-ce que tu vas vivre bien ? Quand tu sors seulement de ces bâtiments, les bâtiments, tu vas voir, tu vas voir, les bâtiments, est-ce qu'il faut vivre ? L'environnement, la saleté. Est-ce qu'il faut que le gouverneur, est-ce qu'il faut que le gouverneur, est-ce qu'il faut que le gouverneur ne soit pas le maire ? C'est comme ça que je parle de la prise, de la prise au niveau, il y a conscience nationale, pour que tout se rende compte que tout le monde a dit, c'est le maire, c'est le maire, c'est le maire. Parce que la saleté que nous jetons dans la rue, ça nous tue nous-mêmes. Le gouverneur de la ville, il est chez lui, il ne sait pas où il habite, mais dans les conditions les plus aisées. Mais les gens qui sont dehors ici, ils vivent dans quelles conditions ? Des caniveaux, nous prenons tout ce qu'il y a comme saleté, nous mettons dans les caniveaux, ça tue nos frères et sœurs. Donc on les a responsabilités, il y a Jean-Ti Ningo Bila, moi je parle de la prise de conscience collective. Aujourd'hui le problème du Congo, ce n'est plus à pointer du doigt un seul individu. Le problème c'est que Jean-Ti Ningo Bila, il y a un saleté dans la caniveau, il y a un banaté. Qui jette ça ? Ce sont nos frères et sœurs qui sont dans les environs et qui ne comprennent pas les sens qu'il y a un caniveau, il y a un saleté, il y a un bon endroit. Donc je dis, on doit d'abord, pour espérer vivre mieux, c'est d'abord notre propre environnement. Je vois des gens qui balaient leur maison, c'est très bien, qui balaient leur parcelle, c'est très bien, mais qui prennent tout ce qu'il y a comme déchets, parce qu'il y a un banaté, pour ne pas faire ça, il y a un banaté. Donc si, de la même manière que tu dois soigner le banaté, tu dois soigner un bon endroit, je crois que notre situation va commencer à s'améliorer progressivement. Je me rappelle à une époque, je me rappelle très bien, c'est vrai que j'étais encore enfant, mais je me rappelle très bien, que chaque samedi, il y a un banaté, il y a un banaté. J'ai suivi quelqu'un, ce matin qui parlait, ça m'a fortement frappé. Et ça, c'est vrai. Parce que, il n'y a pas un schéma tracé, il n'y a pas un schéma tracé. Il n'y a pas un schéma tracé. Mais chez nous ici, celui qui vient, il fait table et race de ce qui a été fait avant lui. Il commence, c'est comme si, chaque fois, nous commençons à zéro, nous recommençons à zéro, à chaque fois. Donc c'est comme si, celui qui avait précédé, n'avait posé aucun fondement, et que tout doit commencer avec celui qui arrive. Non. Il faut faire des textes qui restent et demeurent. Comme on dit, les hommes passent, les institutions restent. Les institutions, c'est aussi des lois. Des lois qui ont force. Ils ont le droit à l'institution. Ils ont le droit à l'institution. Ce sont les lois qui, papiers, c'est, on a fait un amende de 100 000 francs congolais. Ils ont le droit à la papière. Il n'y a pas de respecter. Il n'y a pas de respecter. Ce qui est en forme de loi, et puis, c'est une surveillance mutuelle entre nous, on va se contrôler mutuellement. Monsieur Chris, combien de lois déjà sont les lois qui sont respectées ? Justement, il y a un lois, au-delà de la loi, il faut les suivis de la loi. Les lois, ils ont la même. Il faut les exécuter. Comment les faire exécuter ? On fait concourir maintenant la population. Par exemple, il y a un lois qui a été dans la loi de Salami, il y a un lois qui a été dans la police. Il y a un parking où il y a un lois qui a été dans la police. Il y a un lois qui a été dans la police. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Contrôle mutuel. Et la police, et la population, contrôle citoyen. On se lance les défis en comme ça, la ville n'est pas propre. Mais on a corrompé les policiers. Pourquoi on a corrompé les policiers ? On a corrompé les policiers. On a corrompé les 100 000 pour les 100 000. On a corrompé les 100 000. Parce qu'ils ont 100 000. Si on a payé 10 000 pour les 100 000, il faut payer. Donc, si on a moins quelque chose, d'abord, on a un problème avec l'IA, on a un problème avec les 1 000. On a un problème avec les ébellés. On a 100 000 francs congolais, on a un problème parce qu'il y a un problème avec les 100 000. Donc, nous devons réfléchir à ce qu'il y a. Il y a un problème avec les 100 000. Il y a un problème avec la poche. Il y a un problème avec les 100 000. Il y a un problème avec la poche. Justement. Mais même dans le Congo, il y a des coins qui sont propres. Je ne sais pas si tu as déjà dit à Goma, mais c'est propre. Goma, c'est propre. Donc, j'ai dit, le problème, il y a d'abord, le problème, il y a mentalité avec les 100 000. Il y a un problème avec les 100 000. avec la gouvernance où ils ont imprimé. Si l'autorité dans le coin, il va imposer un mode de vie, je crois que mon ami, c'est ce qu'il y a un ami qui a observé. Il y a des sanctions. Un parquet, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Donc, il y a des sanctions qui ont une loi qui n'a pas été qui a été mal. Il y a des sanctions et qui a été la loi. Ce qui est dans la tribunale qui a été dans l'orif, il y a des ordres. Il y a des ordres. Il y a des ordres. Donc, en tout cas, le président Zanayé met le temps de l'arrivée. Mais justement, le président Zanayé, le ministre Zanayé, le ministre Zanayé, le ministre Zanayé, mais il ne faut pas. Il ne faut pas le temps de l'arrivée. Il ne faut pas le temps de l'arrivée. Il ne faut pas le temps de l'arrivée. C'est pire encore. Quand il passe là, le feu, il brûle le feu. Non, il faut tout changer notre culture. Je crois que c'est une question de volonté et de loi. Qui doit commencer à la tête. Justement, j'ai dit, ça peut commencer à la tête. Ça peut commencer à la tête. Mais je dis, nous avons une responsabilité collective pour vivre ma vie. Mais dans nos côtés, il y a des côtés. Dans notre monde, il y a des côtés. Mais il y a des côtés. Il y a des côtés. Mais il y a des côtés. Courtoisie routière. Courtoisie routière. Quand on leur a envie de vivre en la quémat. Il y a des côtés. 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 Donc, il y a des côtés. Donc, il y a des côtés. Au retenu, il n'y a même pas 30 secondes. Il y a des côtés. Il y a des côtés. Il y a des côtés. Pas du tout. Donc, nous avons un problème habituel. Je ne sais pas. Toujours vivre dans le monde. Il y a des mentalités. Mais tout ça, il y a des côtés. On ne sait pas. Donc, je crois que la nouvelle génération. Je crois que la nouvelle génération. Il y a une société équilibrée. Parce que là, on est dans une société qui se perd tous les jours. Mais je crois que rien n'est perdu. Il faut maintenant, puisque tout ça a vraiment un comportement. Il y a une dérive totale. Il faut qu'il y ait maintenant des lois et des sanctions qui organisent les choses. Et là, maintenant, c'est la responsabilité des autorités. Merci beaucoup. Alors, on va parler de l'Est de la République démocratique du Congo. De moni, prorogation sur prorogation. Justement, il y a état des sièges. Pendant que les femmes, les hommes, les enfants, les vieux, se font tuer chaque jour et c'est à chaque minute, doit-on continuer à proroger l'état des sièges de cette façon-là ou doit-on utiliser une autre manière de faire des choses ? Non. La question qu'on doit se poser, est-ce que l'état des sièges a empiré les choses ou l'état des sièges a amélioré ? C'est la meilleure question qu'on doit se poser. Est-ce qu'avant l'état des sièges, on comptait moins de morts et pendant l'état des sièges, on compte plus de morts ? Je ne pense pas. Si c'était le cas, je crois que les gens qui nous gèrent au quotidien, c'est les gouvernements et les services de sécurité, les services de renseignement. ils sont mieux informés sur la situation du pays. Et je pense que vous conviendrez avec moi que même dans votre téléphone, vous ne recevez plus des images au Banozoa à l'époque, des massacres comme ça se passait à l'Est de la République. Il ne s'est passé pas deux jours, il ne s'est passé pas trois jours sans que je ne pense pas à mon téléphone, je ne pense pas à mon image, à mon atrocité, à l'Est de la République. Donc, j'ai dit, ça veut dire simplement que l'état des sièges n'a pas fini la situation, mais a amélioré les choses. Maintenant, ceux qui sont pour l'enlever de l'état des sièges, quelles sont leurs motivations ? Parce que, il y a des gens qui ont bâti leurs immeubles avec le sang des Congolais. Il y a des gens dont l'instauration de l'état des sièges empêche une réalisation, il y a un gain économique. Il y a des Congolais qui ont bâti leurs empires dans le sang des autres Congolais. Donc, moi, je crois, il faut que l'on a vu, par ma motivation, il y a les uns et les autres, tant que l'on a vu l'état des sièges. Il y a des gens qui faisaient l'opération militaire des trafics avec des forces obscures qui combattent les pays. Et l'état des sièges est bloqué par l'activité de l'Ozomona. Donc, il ne faut pas... Il y a des gens qui ont des manipulations au Owana. Il y a des gens qui ont des agenales cachés, il y a des stabilisations au Congo, mais qui utilisent, parce qu'ils ont de l'argent, utilisent nos populations pour demander l'enlever de l'état des sièges. Donc, moi, je crois que Bato Bazako, Jérémoc en quotidien, qui ont des services de renseignement qui sont mieux informés que Bissogno sur la plateforme à la télévision. Oyo, ils allient le président de la République, le gouvernement et les services. Et lorsqu'ils décident, ils décident non pas pour faire du mal aux Congolais. Les gouvernements, lorsqu'ils prennent des décisions, c'est pour le bien de la nation. D'accord. Moi, je pense que c'est pour le bien de la nation que jusqu'aujourd'hui, l'état des sièges est encore maintenu. Donc, il revient à chacun de pouvoir faire une analyse naïe. Mais moi, je crois que le gouvernement ne travaille pas contre les peuples. Le gouvernement travaille pour le peuple. Le M23, c'est le cas où il a été rétré. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a récupéré, le M23 a récupéré, la position de notre territoire, il y a masse ici, il y a un ira-gongo. Et pourtant, et pourtant quand même, il faut le dire, le président de la République, le président de la République, le M23 a eu longuement à discuter avec les autorités. Tout le monde a eu des sanctions à la communauté internationale, il y a eu des sanctions, justement, pour la Rwanda, qui a eu soutenu le M23. Mais le M23, c'est qu'il y a eu des sanctions. Mais de notre côté, il est vrai que le président de la République, le M23 a eu reculé l'issue souhaitée. Mais où va-t-on avec le M23 ? Est-ce que vraiment, avec la manière dont les choses se font, jusque-là, il va continuer à continuer ? Or, dire ici que le M23 n'existe pas. C'est une création du Rwanda. Tu vois, lorsque nous parlons du M23, c'est le Rwanda, parce que le Rwanda a eu l'uniforme, le Rwanda a eu le sang de M23, 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 pour accomplir la salle besogne pour le compte du Rwanda. Est-ce que le M23 a eu le salué ? Pourquoi il y a un M23PK dirigé par Bawande ? Non, mais justement, il y a des Congolais qui ont trahi le pays. Il y a des ceux qui sont avec nous parce qu'ils sont Congolais, bon, sur le plan biologique peut-être, mais ils travaillent pour des terroristes. Parce que les Congolais n'ont pas l'idée qu'ils n'étaient pas coupés. Il y a des Congolais qui n'étaient pas du tout. Il y a des Congolais qui ont signé le pacte avec le diable pour combattre les Congos. Parce qu'ils ont un intérêt économique derrière. Donc, lorsque nous parlons de l'infiltration, c'est tout ça aussi. Il y a des journalistes Congolais qui travaillent pour le M23. Un Congolais. Le K2 ? Non, je ne cite personne. Je dis seulement qu'il y a des journalistes Congolais qui travaillent pour le M23, qui font les relais des activités de M23. Tout ce que le M23 fait, c'est que le gouvernement Congolais fait, il ne partage pas. Il y a des gens comme ça, même dans votre métier. Donc, le problème d'aujourd'hui, il faut d'abord saluer la volonté du chef de l'État qui a voulu mettre fin à cette démarche et à l'infiltration de l'institution d'ambition politique, d'un militaire par le Rwandais. Vous savez que pour avoir un semblant de paix, un semblant de paix, le président Kabila a eu à signer des accords Nabatouana. Ces accords sont intégrables à nous jusqu'au niveau des commandements de notre armée. Ils sont entrés au Congo siégeant à l'Assemblée nationale, siégeant au Sénat et même siégeant au gouvernement de la République. Jusqu'aujourd'hui ? J'ai dit, politiquement, nous avons ouvert la porte Nabatouana-Bakota. Ils nous ont infiltrés et ils travaillent. Il demeure jusqu'aujourd'hui ? Je n'ai pas dit qu'il demeure jusqu'aujourd'hui ? Lorsque je parle, par exemple, de Mwanga Tchouch, pour ne citer que celui-là, vous connaissez pour qui il travaille. Il est arrêté pour des raisons que nous connaissons. Donc, il y en a beaucoup comme ça. Mbosso a dit du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. « Chers collègues, quittez les groupes armés. » Donc, il y a des gens, quand il parle des collègues, c'est son député, siégeant à l'Assemblée nationale, qui, malheureusement, travaillent à la déstabilisation du pays. Mais après, il a balayé ces discours-là. Non, mais ces discours n'ont jamais été balayés. La preuve, c'est que Mwanga Tchouch, qui est député, a été arrêté. Donc, c'est juste pour dire que lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, ne peut pas jouer le rôle qui n'est pas le sien. Mais il était informé de ce qui s'est passé et il a averti. Il a averti et nous lui donnons raison aujourd'hui, après ce qui est arrivé. Donc, j'ai dit, la question de l'Est de la République, c'est une question complexe. C'est une question qui ne dépend pas que de nous. Le chef de l'État a refusé ce que Kabila avait autorisé. Il a refusé de les intégrer à l'armée. Je ne sais pas si c'est pas le président de l'Apessaki. Il a infiltré. Il a fait un peu de l'armée. Il a la police. Il a défait les M23. Il a défait les M23. En réalité, les M23, il a fait un mouvement politique, un parti politique, intégré processus. Politique Nagatia Mboka et ils ont siégé dans nos assemblées. Donc, c'est une infiltration tacite à travers les institutions de la République. Ils ont siégé au Conseil des ministres. Ils ont siégé au Conseil militaire. Ils ont siégé au plénière de l'Assemblée nationale. Donc, ils ont été dans toutes les institutions. Nagatia Mboka n'a pas servi sa sécurité, service sa renseignement. Comment vous voulez être un pays fort lorsque vos services de renseignement les allient infiltrés à ces niveaux-là ? Donc, tu sais que d'aujourd'hui, il vient à Boïyango ! Et il y a eu une résolution de l'Assemblée nationale de la lobby. Tout ce qui justifie. Donc, il a accepté de se battre avec eux plutôt que d'accepter l'avoir compromis. Il a qu'intégrer pour que il y ait une sorte d'accalmie après 5 ans, 6 ans, il va refaire sur surface pour que le déstabilisez. Mais si il y a eu un des, si il y a eu un des retirés, il n'y a eu un des processions. Non, mais justement... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas... Est-ce qu'il y a eu un dialogue ? Non, la position... C'est vrai que le président avait catégoriquement refusé. Non, mais justement, on s'en tient à son discours. Il y a eu un discours où il s'est dit où il s'est dit où il s'est dit où il s'est dit Je ne peux pas s'imaginer que tout est alors qu'il s'est dit où il s'est dit. Je suis de l'Union sacrée. Je reste focus sur mes propos à mes propos. Il s'est dit où il s'est dit parce qu'il s'est effectivement rendu compte qu'il s'est volontaire qui s'est dit. Il s'est dit où il s'est dit pour un résultat zéro. Aujourd'hui, la meilleure chose à faire c'est de focaliser nos efforts. Il s'est dit qu'il est temps que nous puissions prendre notre destin en main. Il s'est dit qu'il s'est dit que nous sommes dotés de moyens pour nous faire face à notre sécurité et notre intégrité territoriale. Donc, je crois que c'est le seul moyen dans la mesure où il y a d'autres forces négatives et ça qu'on s'allait dans la partie extérieure république. Ce n'est pas une question car il y a Congo. Il y a la question maintenant de la région. Il y a la question de la communauté internationale. Il y a la question où il y a les alli qui dépendrait de son abyssé moroté. Si ça ne dépendait que de nous seuls, aujourd'hui, il y aurait déjà la paix dans le pays. Mais comme ça ne dépend pas que de notre bonne foi, ça dépend aussi de la bonne foi de tous les pays qui nous avoisinent, pays voisins. Ça dépend de la bonne foi de la communauté internationale. Ou alors, par la fenêtre à travers le Rwanda, pour qu'on a copié la ressource à Congo, il est aujourd'hui clair que pour qu'on a aussi l'issé d'un goût, il faut tout compter qu'il y a un abyssé qui s'est mis en EAC et qui s'est mis en SADEC et qui s'est mis en SADEC et qui s'est mis en SADEC. Il y a un territoire et qui s'est mis en SADEC. Il y a un lobby de départ et qui s'est mis en SADEC. Non, ils vont partir. Mais est-ce qu'il y a un abyssé ? Je crois qu'il y a un abyssé. James Kabaret, c'est ça. Il y a un chef à côté, comment dois-je le dire, à côté aux affaires de l'EAC. Est-ce qu'il y a un abyssé ? Ça, je ne sais pas, mais James Kabaret est un chef d'état-major de la Congo. Oui. Est-ce qu'il y a un abyssé ? Si, je le sais. C'est comme ça que je parlais de l'EAC. Donc, ça veut dire ? Non. En fait, là, ce n'est pas... La gestion des autres pays, ce n'est pas notre affaire. Nous, on ne peut pas qu'il y a un sasso pour qu'il y ait un abyssé. Il y a un abyssé pour qu'il y ait un abyssé. Mais il y a un abyssé. EAC, c'est un abyssé. Ils sont là. Ils sont là. Donc, l'état est un abyssé libre et il y a un abyssé. 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 Donc, aujourd'hui, il est clairement établi que, quand il y a accompli la déstabilisation à Congo, les pays voisins sont mêlés. Mais il fallait épuiser aussi... Les pays voisins ? Les pays voisins sont mêlés. Les Ougandais et tout. Les pays voisins sont mêlés. Il fallait maintenant épuiser à la face du monde. Lorsque nous allons décider... Les pays voisins, dans Brazzaville, ils sont mêlés. Non, il y a un des pays voisins. Nous avons 9 pays voisins, il y a un des 9 T. Je n'ai pas dit les 9 pays voisins. Ah, d'accord. Il y a un des pays voisins. Ok, d'accord. Les pays voisins sont impliqués. Ils sont impliqués. Mais les pays voisins sont les plus en vedette. Les pays voisins sont les Rwandes. En vedette. Donc, pour le reste, j'ai dit, il faut... Déjà, c'est très bien. L'armée congolaise, aujourd'hui, ils ont doté sur le plan déjà de la loi. On a donné la loi sur la programmation militaire. O.S.A.L.E.L.O. Même le budget en Bokanabiso va voter. Ils ont plus de 1,6 milliard de dollars. O.S.A.B. Chaque année, ils vont faire bénéficier de l'armée en Bokanabiso. Donc, ce sont des mécanismes qui sont mis en place pour qu'on est effectivement vers la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est-à-République. Mais est-ce qu'il faut continuer la confiance dans l'Occident ? Parce que c'est comme si on pouvait jouer jusque-là dans la double G. C'est vrai qu'il va sanctionner Rwanda. Mais on peut aussi négocier dans le dialogue. Du moment où FDLR, ce qui est Paul Kagame, il a eu la peine de faire FDLR pour qu'on a mis et tout ça va se combattre en Bango. Mais il y a aussi un dialogue. Est-ce que Tissi Kou, jusqu'à maintenant, il faut continuer à faire confiance aux Occidentaux ? Les relations entre les États, ce n'est pas une relation d'amour. Ils ont une relation confiance pétée. Il ne faut même pas parler en termes de confiance parce que si on a une relation de confiance, ils ont une confiance. Les relations diplomatiques, ils ont un langage. n'est-ce que Tissi Kou, c'est-à-dire qu'il faut désapprouver mais sur les plans diplomatiques, on n'a pas un langage. La diplomatie a son langage. Il y a un petit chef de l'État, on remercie la Monisco pour ne pas mener son salat, qui n'est pas la vie, tout ça. alors qu'en interne, ils auraient réprouvé catégoriquement la présence de la Monisco. Mais en interne, on va terminer un langage. En interne, on va terminer un langage diplomatique pour ne pas gêner, pour ne pas qu'on t'a mal à l'aise. Mais en interne, on peut utiliser toute cette dureté-là pour ne rôter les ménagos pour faire la volonté de la population. Donc, on a confiance en personne. Je crois que les Congolais devraient avoir confiance en eux-mêmes. n'a pas besoin de retourner vers notre armée. Parce que même dans la Constitution, il n'y a que l'armée qui assure l'intégrité de notre territoire. Il n'est pas dit qu'il faut qu'une armée étrangère ait un peu pour ne pas qu'une armée étrangère soit pour ne pas qu'une armée étrangère. C'est parce que le problème de l'Est n'est pas un problème seulement du Congo. Ça touche à la région. Si l'Est s'embraser, ça embraserait toute la région aussi. D'accord. Et nous sommes pour la paix. Voilà pourquoi les chefs de l'État qui est un artisan y'a paix, il est parti par des voies diplomatiques pour ne pas privilégier la voie de la guerre. Parce que la guerre coûterait à tout le monde. On va parler des élections rapidement. Il faut faire confiance. Il faut se retourner vers notre propre... Non, notre armée. Mais au Tinguité, peut-être se retourner aussi faire confiance à notre président. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, Tchisekedi, sera candidat. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été encore annoncé. Mais tu as dit Franck Diongo. Ça a été annoncé. Déjà ? Oui. D'accord. Franck Diongo. qui a été déposé. Déjà ? Franck Diongo, Matata Ponyopé, avec Endaki déjà. Franck Diongo, Moïse Katoumbi, de son côté, elle s'est préparée. Et puis, Franck Diongo, Mouzitu, elle s'est préparée. Elle a failli Il a repostulé son député, mais il a repostulé son député, mais c'est vrai qu'il a évité son engagement que lui, il y a des gens qui ont été émouillés. Mais les populations qui ont été émouillées ont été émouillées. Tout est possible, en tout cas tout est possible. Voilà c'est très bien, il faut d'abord saluer tous les Congolais au bazar pour exprimer l'ambition d'Erozala, parce qu'ils ont un projet certainement pour le Congo. Mais la plupart des candidatures aussi ce sont des candidatures fantaisistes. Il y a Motowa, il y a un candidat, mais il y a un affichage gayaliste. Il y a un candidat car il n'y a pas de temps pour le Congo. Il n'y a pas de temps pour le Congo, il n'y a pas de temps pour le Congo. Il y a des candidatures, il y a Ander Konabiso, il y a 2018, c'est ce qui connaît. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce qui connaît. À Zumbong, on est à dépenser comme on est à étamboler. Il y a des gens qui s'achètent les noms à travers les dépôts de la candidature. Chris Moukendi connaît qu'à Zumbong, il y a des limites politiques, des économiques, des limites sur les plans. Il y a un renommé national et international, mais il veut s'acheter un nom. Il vient juste déposer sa candidature. Et RFI, il y a un candidat, un jeune candidat qui s'appelle Chris Moukendi. Tu peux t'acheter aussi un nom comme ça. Dans les recettes, il y a un nom. Donc, tu peux t'acheter un nom en politique. Et ça m'a bété, tu vois. Et on parle de lui aujourd'hui. On parle de Noël Tchani. Aujourd'hui, tout le monde connaît Noël Tchani. Mais alors que cette candidature-là n'était pas une candidature... Il y a Okina Oti Nassouka, je ne sais même pas sur la salope campagne. Donc, il y a des candidatures comme ça. Mais pour ceux qui composent l'opposition aujourd'hui, il y a une pratique. Oyo et Komaloko, la loi au sein de l'opposition pour dégager la candidature commune de l'opposition. Il faut un préalable. Le préalable, c'est quoi ? Il faut avoir payé la caution pour montrer votre volonté à être candidat. Et puis, vous allez assister, siéger à la table des négociations. Les candidatures ne peuvent être admis à la table des négociations pour la désignation du candidat commun de l'opposition que les candidats qui auront payé la caution pour être candidats. Le droit de candidat commun à l'opposition normal. M. Simbarati a tout rendu au Simbarati. C'est le même schéma qui s'est passé à Genève. A Genève, il y avait Jean-Pierre Benba, Vital Kaméry, il y avait Mouzitu, il y avait Félix, il y avait tous ces gens-là. Et tous avaient payé la caution pour être candidats. Et tous avaient désisté en faveur de l'un ou de l'autre jusqu'à ce que... Donc, c'est ça la pratique. Et ça n'a pas du tout changé. Et on ne reproche pas non plus. Mais en ce qui concerne Fayoulou, candidats présents républicains sans candidats députés nationales, sans candidats députés provinciales, sans les conseils municipaux. Qui bat campagne pour les candidats présents républicains ? C'est la question qu'il faut poser aussi. C'est les députés nationaux, c'est les députés provinciaux, c'est tous ceux qui vont compétir dans l'élection. Qui bat campagne pour Fayoulou à Aho ? Il n'a pas de candidats députés nationaux à Aho. À un plan de temps, les sièges partis politiques n'ont pas été. En plus, il y a un hôtel qui est. Et si les députés vont réunir dans l'hôtel, il y a des choses. Qui était une activité commerciale, une activité économique. La commission en parti politique, plus personne ne va dormir là-bas. Donc, à travers le pays... Mais Rose a la plus surpris hein. Les députés sont les députés et les députés sont les mêmes pays. Mais ils ne vont pas déposer en candidats sur les députés. Rose a la surpris. Mais surtout, il y a un parti. Il y a un parti. Il y a un parti. Maman Chantal a déposé la candidature. Tu as décidé que tu as... Yves, tu as joué. Dans l'Europe, tu as déposé. Tu as déposé, tu as déposé. 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 Mais c'est ça les combats aujourd'hui. Mais ce qui est là-bas, c'est-à-dire que les candidatures sont les affichées. Mais la candidature, c'est la publier. La candidature, c'est la députée nationale. La députée nationale. La députée. La députée. La députée, c'est-à-dire qu'il faut aller au déposat. Mais c'est-à-dire qu'il avait déposé, il avait demandé à ce que tu as déposé. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas déposé dans le parti politique. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas déposé dans le parti politique. Madame, je vous informe que les listes pour les dépôts des candidatures à la députée nationale, c'est-à-dire qu'il y a un numéro déjà. Pour les députés provinciaux, la liste est provisoire. On va publier qu'il y a déjà. Il y a un numéro déjà. Il y a un numéro déjà. Il y a un numéro déjà. Il y a une liste définitive et une compréhensionnelle. Donc, les portes de la CENI en termes de réception des candidatures et des traitements des candidatures sont fermées. Tu n'as pas besoin d'une mission. Tu n'as pas besoin d'un bureau. Je ne sais pas. Tu es informé. Tu es informé. Je suis informé. Il y a un. Mais je ne sais pas. Il y a un échec. C'est très bien. Donc, aujourd'hui, le décor de l'échec est planté pour Martin Fayol. Le décor de l'échec est planté. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Prenons l'hypothèse la plus folle. Que Martin Fayol a déposé la candidature à Nae et a élu président de la République. Président de la République. Avec zéro député à l'Assemblée nationale. Comment il fait pour diriger les pays? Parce que pour diriger les pays, il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Il dirige comment? J'ai entendu que le décor de l'Assemblée nationale. Donc, déjà, la vision de notre décor de l'Assemblée nationale, c'est que le décor de l'Assemblée nationale a dépensé mon nom. Pas comme un député national. Martin Fayol a été président de la décor de l'Assemblée nationale à 26 ans de chômage alors qu'il a dépensé. Tu vois, déjà, c'est une vision dictatoriale de quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Donc, moi, je dis, les élections, il y a 2023, tout ce qu'on peut demander, c'est la transparence dans les processus. Que si on ne peut pas perdre, on ne peut pas perdre. Si on a le président de la CNI, il faut garantir le maximum de transparence dans les processus pour que le président de la CNI, après avoir proclamé les résultats des élections. M. Chris Moukendi, merci en tout cas. Mais on va terminer cette émission. Mais avant que nous puissions terminer cette émission, vous allez vous adresser à la population congolaise qui vous a suivi. à la population congolaise, dans son ensemble, mais aussi à la Libanda, parce que la constitution personnelle, il y a une possibilité à faire un renouement libandais à Mboka, en France, en Belgique, en Afrique du Sud, en Canada, en États-Unis, de faire le bon choix pour nous animer l'institution. Le choix en gros, il faut être guidé par la raison, non pas par l'émotion. Parce que le choix en gros est guidé par l'émotion. Il y a un choix subjectif. Il faut être député à ma baie, mais il y a une souffrance lobby. Donc, il y a une possibilité, il faut renouveler, il faut rajeunir l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, pour que l'Otour, pour la base de l'Assemblée nationale, représente l'Assemblée nationale valablement pour l'Amboka. J'ai toujours dit, donnez-nous un bon parlement, nous vous donnerons un bon pays. Parce que la réforme, c'est que l'Amboka est bonne. L'Assemblée nationale valablement pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale valablement pour l'Assemblée nationale valablement. Il faut traduire, en tout cas, à 80%, la volonté, dans le régime de l'Amboka. de l'Assemblée nationale valablement pour l'Assemblée nationale valablement pour l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale valablement pour l'Assemblée nationale valablement pour l'Assemblée nationale valablement. comme vous voulez, en tout cas, mais aussi commenter avec beaucoup d'élégance. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...